Aujourd'hui on a fait sport mais après il y avait poteau feu, je me suis brûlée à la langue, on essaie quand même de tourner mais... Aouh ça brûle ! Il ne faut pas manger le poteau feu trop vite, mais il ne faut pas le faire si bon alors. Bravo à moi-même et bon appétit ! Sans aucun rapport mais j'ai mis les boucles d'oreilles exprès pour et je me rends compte qu'elles ont un peu noirci et finalement c'est pas mal. J'ai envie de parler d'un livre sur lequel je suis tombée complètement par hasard chez un bouquiniste, je ne sais même plus si c'est dans le coin du polar à Caen ou le bouquiniste qui est rue du Midi à Bruxelles. Parce que je fais les rayons SF un peu systématiquement et je regarde à Caen, le monsieur du coin du polar est super gentil. Je suis arrivée il y avait un quart d'heure avant la fin, je lui ai dit bon vous avez du féminisme ? Et bien on en a trouvé et on en a trouvé ensemble. Donc j'avais commencé à lire des choses déjà il y a quelques temps, je ne sais vraiment plus si c'est à Caen ou à Bruxelles, ça m'agace. Je crois que je peux prendre mes photos perso d'archives. Mais en tout cas le coin du polar, donc ça fait polar évidemment, horreur SF, un peu de fantaisie à Caen. Donc vachement bien, super bouquiniste et niveau bouquiniste quand c'est super, la Belgique clairement niveau bouquiniste c'est génial, c'est moins cher. Ah bah tiens c'est peut-être avec le prix que je vais savoir combien il coûte. 1,50 ça devait être la Belgique. Mais ils sont top, ils sont top quoi. Et en plus je vais regarder vraiment toujours les rayons de littérature belge. Et bien je chope tout ce que... Alors c'est pas de la littérature belge là, et je croyais que c'était américain, mais en fait c'était de la littérature écossaise. J'étais intriguée. Alors je l'ai pris. Mémoire d'une femme de l'espace. Alors il est en meilleur état, ça c'est le sac à main qui l'a abîmé. On est chez De Noël, Présence du futur. Et il a été publié en 63. Ah j'avais pas lu la quatrième de couverture. Euh... Honnêtement, la quatrième de couverture n'a aucun sens par rapport au bouquin. Puisque ça parle de la fille de l'héroïne. Donc il est effectivement question dans le bouquin, mais c'est vraiment pas le coeur du livre. Et en même temps ça l'est quand même. Donc je comprends pas. Euh... Bon je vais le lire, et après je vais raconter l'histoire. Viola est une jeune fille très sage, bien que l'insolite est présidée à sa naissance. Sa mère, Marie, je vais le dire en français parce que j'ai un accent débile, est astronaute. Et son père, Martien, on aurait pu donner son nom. Mais Viola déplore l'instabilité de cette mère qui papillonne de planète en planète, lui ramenant de ses excursions de nombreux frères et sœurs. Alors en fait Viola c'est pas tellement l'aînée quoi. Jusqu'où Marie osera-t-elle aller ? C'est absolument pas le sujet, je vais couper le son de ceci. Et avec une audace, nuancée de tact et une grande originalité, Naomi Michison nous entraîne chez les êtres intelligents de la galaxie par le fil conducteur de la sexualité. Alors si juste, et moi c'est pas ce qui m'a le plus intéressée, mais c'est juste. Son récit a le ton intimiste des grands romans féminins anglais. Je suis pas très bonne en romans anglais, mais je pense pas. D'où une étonnante impression d'authenticité, je pense pas non plus que ce soit... Enfin si, il y a une impression d'authenticité, mais ça marche pas du tout comme ça. Qu'est-ce que c'est ces mémoires d'une femme de l'espace ? Bon bah en fait, on a vraiment ici un titre qui est à la fois thématique et rhématique. Thématique c'est de quoi ça parle, rhématique c'est le genre. On reprend Jeunette. En fait on va bien avoir des mémoires, mais en fait tout l'appareillage qu'il peut y avoir autour des mémoires, par exemple avec des dates, on a aucune date. On a compris que c'était dans le futur, mais on sait pas tout seulement quand, ni rien. Il y a pas... ça part à la fin d'un journal, ou des choses comme ça. De temps en temps on a des adresses aux lecteurs, mais on a même pas d'utilité donnée au récit. C'est-à-dire par exemple j'écris pour, voilà, sur des choses n'apparaissent pas, enfin je m'en souviens pas. Et on a pas non plus, me semble-t-il si je me souviens bien, de... En fait on a pas vraiment de rétrospection. C'est-à-dire que c'est raconté au passé, et avec de très beaux emplois du passé simple, en tout cas en traduction française. Ah j'ai pas dit qu'il avait traduit, ça doit être marqué. Alors j'ai une signature dedans, mais pas de l'autrice. Un gros coup de feutre. Mais j'ai vraiment vraiment aimé. Là je parle d'un livre que j'ai trouvé absolument génial. Donc l'émoire d'une femme de l'espace, traduit par Stéphane Rouvre. Et donc les... Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va se produire dans tout ça ? Donc on a pas l'appareillage, on va pas voir les dimensions rétrospectives. C'est-à-dire que c'est écrit au passé, mais on a pas l'analypse. C'est-à-dire le retour en arrière proprement dit. C'est raconté, enfin comment c'est raconté au début déjà ? Peut-être que là j'ai raté les trucs. C'est écrit assez simplement. Alors le début est un peu plus présent d'énonciation. Mais ça débouche pas sur quelque chose. Ça c'est assez atypique. Je vais te lire le début, ça me permettra de continuer l'histoire. Et si je l'y retrouve, il y a plusieurs passages que j'aimerais lire. Bon par contre je l'ai massacré, ça c'est vraiment dommage. Je pense à mes amis et au père de mes enfants. Je pense à mes enfants normaux, mais moins qu'à Viola. Et je pense à Ariel et à l'autre. Je me demande parfois quel âge j'aurai si je comptais les années de blackout de chaque exploration. J'aime mieux ne pas y songer car alors je n'en finirai plus de me tourmenter. Et puis je me prends à me demander combien de voyages je vais encore entreprendre. À supposer bien entendu qu'il ne m'arrive rien. On m'a déjà bien proposé plusieurs fois de diriger une expédition, mais ce genre de responsabilité ne me tente guère. Je sais que j'oublierai mon équipe si un problème de communication vraiment intéressant se posait à moi. Et on ne doit jamais oublier son équipe. En ce moment, nous sommes en train de mettre au point un second voyage vers le monde des papillons. Cette fois, je ne suis même pas certaine d'accepter la charge d'un commandant en second. Seule me préoccupe les problèmes de communication et les changements qui ont pu se produire là-bas depuis notre départ. Alors, je vais lire encore un paragraphe. Parfois, je pense à ma vie en me plaçant dans l'optique du temps. Mon temps à moi est le temps très différent des autres terriens. Et parfois, je fais un retour sur moi-même et sur les problèmes moraux que j'ai eu à résoudre. Nous autres terriens avons toujours eu des problèmes moraux. C'est du moins ce qu'affirment les explorateurs du temps passé. Beaucoup d'autres formes de vie conscientes n'ont pas eu besoin de se tourmenter ainsi. Pourtant, il existe des mondes qui ont un code de morale plus compliqué encore que le nôtre. Surtout lorsqu'il n'y a pas qu'une seule espèce dominante, mais deux ou plus. Nous ne sommes peut-être pas les plus à plaindre. Plus nous nous explorons, plus nous nous découvrons de problèmes. En subsisterait-il sans ces voyages intersidéraux ? Je crois que non. Les humains ont commencé à se trouver à court de problèmes moraux, à peu près au moment où les explorations spatiales ont pris de l'extension. Le milieu du XXe siècle avait vu une prolifération de ces problèmes. Mais quand on se fut aperçu que la plupart d'entre eux se résolvaient très facilement, je suis beaucoup trop en ce moment, à condition, bien entendu, de désirer vraiment découvrir une solution, apparu le danger de l'ennui moral. Maintenant, nous n'en sommes plus là, tant s'en faut. Alors... On va un peu continuer encore. Naturellement, nous n'avons pas vu tout de suite que le blackout du temps allait créer des difficultés. Il fallut qu'éclate un certain nombre... On devrait avoir un qui éclate à cela, non ? Un certain nombre de gros scandales pour qu'elles apparaissent clairement. Il ne faut pas oublier que le tabou terrien sur l'inceste repose sur une base biologique tout à fait rationnelle. De nos jours, les relations entre parents et enfants sont assez rigoureusement organisées, si bien que nous ne sommes pas tentés de tomber amoureuses de nos fils, quelle qu'ait été leur croissance pendant que nous étions dans le blackout. J'ai parfois l'impression que notre conditionnement a été un peu forcé. Nous n'éprouvons même pas l'affection normale qu'une mère devrait ressentir. Comme je détesterais qu'une telle mésaventure m'arrive. Mais, heureusement, il y a les amis de nos fils. Cependant, je sais aussi bien que les autres qu'il faut être capable de résister à la tentation. Et, quant à moi, tous les pères de mes enfants ont appartenu à la même génération que la mienne, ou à une génération antérieure. Il faut laisser les jeunes entre eux. Combien de fois je me le suis répété, et, en règle générale, je me suis conformée à ce principe. Alors, on va rester juste là. C'est quand même un sacré inkipi, donc là, j'ai lu presque deux pages. Non, j'ai lu plus que ça. Enfin, feuilles. Bon. Pas mal de choses sont posées d'emblée. On apprend qu'elle est terrienne, mais la précision du fait qu'elle soit terrienne, et en plus pas comme les autres terriennes, nous montre bien qu'il va y avoir des pas terriens, des extraterrestres, littéralement. Et, en plus, bon, là, on se rend compte très rapidement qu'elle fait des voyages intersidéraux. Je crois pas si on a son prénom, Marie, mais il est pas tellement répété à cette narratrice. Et on voit qu'elle est spécialiste de communication. Pour le moment, on va pas comprendre. Et là, moi, c'est vrai, je viens de finir le roman en le relisant. Ben, honnêtement, je comprends pas trop, mais j'ai dit d'emblée, ce truc est bizarre, et ça me plaît bien. Alors, pour le poser, là, il y a pas mal de choses de fil qui sont mises en place et qui vont être tirées au fur et à mesure. La question de l'inceste et de la séduction, avec notamment ces ruptures intergénérationnelles, elle apparaît, mais elle n'est pas primordiale. Je crois vraiment pas que ce soit le centre du bouquin. Je viens de regarder le Wikipédia de Naomi Michison et j'apprends qu'elle est féministe. Ça m'étonne pas trop. Et en même temps, c'est pas un roman qui, pour moi, est féministe au premier plan. C'est vraiment un roman... En fait, c'est un roman sur l'ospécisme. Beaucoup plus que sur le féminisme, mais avec aussi des éléments féministes qu'on va pouvoir évoquer. Et j'ai appris, et là, ça m'a pas tellement étonnée, et ça éclaire aussi le bouquin, qu'elle est notamment néo-malthusienne. Donc, pour un contrôle quand même assez strict des naissances, le truc, c'est que je crois que c'est le salif qui est traduit en français. Très peu sont disponibles. En tout cas, en anglais, il faudrait que je les commande. Je vais pas regarder sur les piratages en ligne, mais je suis une flémarde, donc je sais que j'aurais... A priori, il y a peu de chances que je lise le reste en anglais. Je verrai. Je vais voir, peut-être. On va rester en tout cas dans celui-là. En tout cas, on voit que c'est une exploratrice, et on comprend très rapidement que c'est une scientifique. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse d'abord dans la mention de l'inceste, c'est la base biologique qui est mentionnée. Parce que Marie, maoui, n'est pas biologiste, elle est spécialiste de communication, et en fait, l'autrice a réussi à inventer... Elle n'est pas la seule à inventer des disciplines scientifiques dans des livres de SF. Évidemment que la psycho-histoire d'Azimov est un cas ultra intéressant aussi, mais elle invente... En fait, non pas une, mais au moins deux disciplines, et deux types, on va dire, de nouvelles recherches scientifiques. Les explorateurs du passé, qui viennent d'être mentionnés assez rapidement, et elles-mêmes, en fait, ce sont des explorateurs du présent, par les navettes spatiales, et elle, elle a une charge qui est très particulière, et elle n'est pas la seule. Elle travaille en équipe. Elle est donc spécialiste de communication, c'est-à-dire qu'en fait, elle étudie, en communiquant elle-même, les systèmes de communication des autres espèces terriennes et extraterrestres. Et c'est extrêmement émouvant. C'est ultra intéressant et bien fait. Parce que ça va amener... Alors, elle prend quand même toujours en compte des éléments biologie, elle mentionne le fait qu'il puisse y avoir des explications moléculaires, physiologistes. En fait, le moi, le ton optimiste de la quatrième, je ne le retrouve pas. C'est le ton froid d'une scientifique, mais aussi d'une femme qui n'a pas de lien particulier avec ses enfants, et qui pourtant est très régulièrement mère, et qui, dans le même temps, est cette spécialiste de la communication. Elle, ce n'est pas qu'elle s'entend mal, c'est qu'il y a une distance. Et en fait, on a ce truc très particulier, qu'elle est, on va dire, d'abord dans son boulot. Et elle le dit tout de suite, elle ne veut pas diriger une opération parce qu'elle oublierait son équipe, face à des problèmes de communication, donc on va dire des questions scientifiques, mais qui sont aussi, qui posent aussi des questions éthiques, et surtout, qui vont mettre en jeu des émotions. Et c'est là, moi, au niveau de cette approche, qui est parfois assez froidement retransmise, parce qu'elle va être, en fait, clinique, sans être non plus dans les normes lexiques scientifiques, et qui va chercher, en fait, une précision de vocabulaire, et avec régulièrement des mentions de on ne peut pas le dire, on ne peut pas réellement traduire cela du martien, le mot gentil, à un moment, serait le plus approchant, mais il ne traduit pas exactement ce qui se passe. Donc, on a comme ça des commentaires méta-textuels, donc des commentaires sur le texte, pour essayer de décrire ces phénomènes de communication. Et en fait, donc c'est déjà passionnant avec les espaces, alors, animaux, donc des espaces à conscience, c'est-à-dire, il n'y a pas de communication grande, en tout cas, avec les végétaux, c'est vraiment avec les espèces animales, mais la notion même d'animal, quand on explore au-delà du système solaire, elle est beaucoup plus grande. Alors, elle mentionne des blackouts, en fait, les voyages dans l'espace, ils vont amener une espèce de ralentissement du temps pour ces explorateurs et ces exploratrices, c'est-à-dire que le temps ne se déroule pas à la même vitesse, et donc elle reste jeune. et ça fait qu'elle est, pour ainsi dire, d'une autre espèce. Et en fait, ces questions de communication, où elle est à la fois, en fait, assez clinique, assez analytique, et en même temps, complètement compassionnelle et émotive, eh bien, elle va les... il ne va pas y avoir de différence de traitement, en fait, entre ses enfants, ses... les autres espèces, le... le... enfin, terrienne, terrienne ou extraterrestre, en fait, humain, ne va plus avoir le même sens. C'est pour ça que c'est en fait un roman qui parle beaucoup plus de spécisme et qui est, en fait, quand même globalement antispéciste. Mais... je ne dirais pas qu'elle est entièrement safe niveau protection animale, parce qu'elle pratique des expériences, mais ces expériences, elles sont quand même très encadrées, ce sont beaucoup d'expériences communicationnelles, en nouant des liens avec des espèces, mais des liens qui sont extrêmement forts, notamment avec des chiens, des lynx, des chacals, bon, les chiens, c'est très important, et les chiens sont ses amis, littéralement ses amis, et l'entrée en communication avec ses chiens, donc, j'ai l'impression quand même que les animaux de laboratoire sont... eux-mêmes développent ces capacités communicationnelles, par rapport aux humains qui entrent en communication ainsi avec eux, mais ils sont capables d'échanges émotionnels et quasi-vergents, ou en tout cas, qu'elle peut traduire, verbaliser, par les émotions, et ça, c'est littérairement, c'est dingue, c'est un truc absolument dingue, elle... et c'est bouleversant, il y a plein de moments où c'est vraiment, vraiment bouleversant, alors, je rappelle, c'est de 63, le... parce que... alors, c'est pas des rapports, toutes les fictions de... on aurait pu avoir tel rapport, tel rapport, il n'y a pas, il n'y a pas, elle ne s'encombre pas, c'est écrit à la première personne, et point part, quoi, et elle... elle commence sur la préparation d'un départ dans l'espace, donc, c'est les mémoires d'une femme de l'espace, mais au départ, c'est quand même les mémoires d'une terrienne, certes, spationaute, cosmonaute, je ne sais plus quel mot, pour quel pays, mais les mots traduisent l'origine géographique des gens, enfin, des gens qui partent dans l'espace. Donc, c'est... déjà quelque chose d'assez saisissant, je n'ai jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça, et c'est absolument passionnant, parce que, en fait, littérairement, cynistiquement, la grande question, ça va être, mais c'est pas seulement comment elle, comment l'autrice, retranscrit, on va dire, la psyché animale, par exemple, ou des psychés non humaines, on va le dire plus largement, mais c'est aussi plus largement comment montrer une humaine entrant en communication avec des non humains. C'est vraiment bouleversant. C'est vraiment bouleversant à ce niveau-là, mais c'est pas raconté de façon épique du tout, enfin, le... Et donc, ces moyens de communication aussi, ils sont non-verbaux, puisque le langage articulé n'est pas accessible aux non humains, en tout cas terriens, et quand même, après, il y aurait des problèmes de langue et puis des systèmes de communication très différents, donc c'est une communication émotionnelle qui est très proche de la télépathie. Parce qu'en fait, donc Marie est formée pour devenir une scientifique exploratrice dès son plus jeune âge. Je ne sais plus si elle a été sélectionnée génétiquement, mais quand même plus ou moins. Les capacités de communication de Marie sont ramenées par elle-même à des gènes, qu'elle parle aussi de transmettre. et elle est conditionnée, comme on l'a au début, sur ce conditionnement qui l'amène à se détacher de la maternité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas mère, mais elle n'est pas maternante, en fait. Sans malheur, là-dedans. C'est juste pas là. Et ça, ça peut être dérangeant à lire aussi, c'est un peu curieux, parce qu'on a l'impression qu'elle est plus proche des papillons que là, elle va retourner voir, qu'elle ne l'est de ses enfants. Mais elle se soucie pourtant de ses enfants et elle veut qu'ils aient une vraie vie, enfin, elle veut leur bien. Donc ça, c'est très, très étonnant. Et elle-même a eu une mère un peu équivalente à elle-même. Donc il y a aussi des espèces de dynasties, comme ça, l'explorateur de l'espace et l'exploratrice. Il y a tellement de trucs en même temps dans ce roman qui sont complètement dingues que c'est très dur d'arriver à synthétiser les choses. Ces questions de communication, elles vont poser des questions, on va dire, psychologiques dans un sens très large et des questions, bon, linguistiques et stylistiques pour la retranscription dans le roman de ces questions. mais, moi, un point qui m'a, évidemment, et en fait, qui est le premier point qui m'intéressait dans ce roman, c'est la place qui occupe ce qu'on appelle les sciences nattes, quoi. Les sciences naturelles ou la biologie, c'est-à-dire, donc je mentionnais les gènes, j'ai vu rapidement, là, à l'instant, sur Wikipédia, que Naomi, je vais mal le prononcer, en plus, c'est écossais, Mitchison, elle, a étudié les questions d'hérédité et d'atavisme avec, a étudié notamment les lois de Mendel, donc c'est le petit poids. Et c'est effectivement central dans le bouquin de savoir comment les choses se transmettent au présent, de façon intersubjective, donc d'individu à individu, mais aussi de façon intergénérationnelle. Et cela par l'expression génétique, mais aussi le conditionnement de façon de parler d'éducation. Et un cas extrêmement intéressant là-dedans, c'est celui de ces papillons. Alors, j'ai déjà oublié le nom de la planète, alors bon, à la fin, il est dit qu'elle peut avoir une solidarité particulière avec les martiens parce qu'ils sont tous solaires. Ça m'a rappelé l'Union Européenne et la construction communautaire de cette Union Européenne. Voilà, ah oui, c'est vraiment une séquence assez longue de plusieurs chapitres. sur cette planète. Là, je ne sais pas si... On va essayer d'en lire un peu. Ça a donné une idée. Donc là, je suis page 114. Il était touchant de voir les réactions de Nadira, la cadette de l'équipe dont c'était la première expédition. Nous choisîmes pour atterrir une zone bien stable en apparence sur laquelle nous ne voyions aucun objet artificiel et dont la surface plane ne comportait pas une végétation excessive. Et c'est là qu'on voit, en fait, le vocabulaire est très précis. Même quand elle parle d'émotions, on a l'impression qu'elle consigne ses émotions dans un carnet de bord. Et c'est logique puisque l'experte en communication donc ses émotions sont essentielles pour son job qui est de l'ordre de la vocation à ce niveau-là. Vocation ou conditionnement. Très compliqué. Ce n'est qu'après avoir exploré les alentours jusque dans les moindres recoins que nous découvrîmes quelques-uns des habitants. Quelques temps plus tard, nous les avons appelés les chenilles. Naturellement, ce n'est pas ainsi qu'ils se nommaient entre eux. Mais nous ne pouvions pas le savoir tant que la communication n'aurait pas été établie. Nous les entendions bourdonner d'une manière qui indiquait clairement qu'il y avait contact auditif entre plusieurs individus de la même espèce. Les plus grands avaient au moins un mètre de long. Et au début, nous avons vu en ces créatures moins des formules verts que des types d'animaux marins adultes. Alors, toutes les questions de classification vont apparaître. Donc, de la taxonomie, c'est-à-dire la classification des espèces, parce que, c'est des scientifiques donc, il faut catégoriser et là, en fait, on voit aussi comment la découverte de l'espace inconnu, elle ne se fait pas du tout sous l'angle de la peur, mais sur comment les connaître sans les déranger ou en les dérangeant le moins possible et ensuite entrer en communication avec eux. Il était si évident en particulier les marécages où abondé des algues violettes et mauves nous confirmaient que nous avions affaire à des animaux marins, mais nous n'en voyions jamais qui ressemblaient à des formes larvaires. Leur appareil respiratoire n'était pas visible et il pouvait disparaître pendant des heures sous la couche profonde des algues pour reparaître avec des changements de couleur souvent très frappants. C'était du moins les seules altérations que nous puissions observer. Ces marécages, toujours situés au fond d'une fissure rocheuse, semblaient très profonds. Nous avons failli avoir un grave accident dans l'un d'entre eux. À un niveau un peu plus élevé, s'est allé des types de végétation variés, pourvus ou non d'une matière verte, ressemblant à de la chlorophylle et presque toujours d'une grande beauté, une beauté à peine croyable. C'est alors que j'étudiais ces plantes que j'eus la chance d'entrer la première en relation avec l'autre forme biologique, d'une manière assez déplaisante d'ailleurs. Nous avions fini par conclure que nous nous trouvions dans un monde d'invertébrés et aussi, à notre grande surprise, un monde dépourvu d'êtres aîlés. Avec des ailes. Nous avions également vu des sortes d'araignées et des espèces de crabes, parfois assez dangereux, et, dans les lagunes tièdes, un extraordinaire foisonnement d'une faune marine que nous étudions encore. la plupart de ces créatures semblaient se situer au niveau de la pré-conscience, ou en tout cas de la pré-intelligence, mais Miss Hayes, qui avait plus d'expérience que n'importe laquelle d'entre nous, nous mettait toujours en garde contre les jugements tropatifs. Nous avions déjà rassemblé un grand nombre de spécimens et pris une masse de photos et de notes. Olga et moi passions notre temps à nous acclimater. Cette précaution est nécessaire lors d'une expédition, bien que beaucoup d'explorateurs considèrent que c'est du temps perdu. Quant à moi, j'ai toujours trouvé que les idées viennent mieux quand on s'est acquitté de cette tâche. Olga s'extasiait sans cesse sur les plantes. L'atmosphère était si respirable que nous pouvions nous passer des masques. Chers vieilles oxygènes, chers vieux gaz carbonique, chers vieilles feuilles, celles qui se développaient dans ce monde comportait une matière absolument identique à la chlorophylle. Et nous nous sentions vraiment chez nous, Olga et moi. Parfois, j'enviais presque la curiosité candide de ma compagne. Nous nous étions encordés pour escalader les rochers car la pente était escarpée et les points d'appui rares. Nous en avions vraiment assez des marécages. Là, on va avoir ces commentaires un peu... C'est pas tout à fait sur la communication, mais pas loin. À propos de botanique, je crois que je pourrais parvenir à donner une idée de la beauté particulière des fleurs que nous avons trouvées sur la paroi. Mais il faudrait du temps. L'anglais, en tout cas, ne serait pas le langage terrien qui me conviendrait pour m'exprimer. Les Anglais ont tellement accumulé les notations émotives pour décrire leurs propres fleurs, les jonquilles qui dansent, les primes verts au bord du ruisseau, toute la nature shakespeariennes, les cerisiers en fleurs, etc., qu'il leur est difficile de penser en termes adéquats aux autres fleurs sauvages que la terre prodigue ailleurs que sur le sol anglais. Le japonais n'est pas plus approprié. C'est en néo-sanskrit qu'on aurait le plus de chance d'y parvenir. Je me contenterai donc de dire que ces fleurs aux pétales délicats accéléraient les battements de mon pouls et le rythme de ma respiration. Qu'est-ce que c'est beau ! Olga, cramponnée à la corde au-dessous de moi, émit un ronronnement de plaisir et me désigna quelque chose du doigt. J'avançais la main et puis, pendant un instant, j'eus l'impression que la plante m'avait fait quelque chose, qu'elle m'avait piqué de ses éperons minuscules. Mais comment ? Elle semblait parfaitement immobile. Puis Olga poussa un cri et tendit encore son doigt. Je vis quelque chose se diriger vers moi dans un frémissement de lumière et de couleur. Je m'agrippais à la fleur qui se brisa et dégringolais dans la crevasse à côté d'Olga. La sensation presque physique de picotement et de piqûre s'estompa et me laissait en proie un horrible sentiment de culpabilité. Jamais un adulte n'aurait dû éprouver rien de semblable. J'étais envahie par une crainte insurmontable à laquelle se mêlait le désir d'être châtié. Ce n'est que lorsque je me retrouvais en larmes, les lèvres et le nez humide entre les mains d'Olga qui me secouaient et que je compris qu'on venait de communiquer avec moi. « Qu'était-ce ? » dis-je. Elle murmura. « Des papillons. Seulement de gros papillons. » Cette réponse me soulagea un peu. Olga se pencha ramassa la fleur tombée et la rangea prestement dans sa boîte d'herboriseurs. L'incident ne semblait pas l'affecter. Moi, j'étais heureuse de ne plus voir l'objet sinon j'aurais pu me croire obligée de remettre la fleur là où elle était. Peu à peu, le sentiment de culpabilité disparut. Maintenant, j'aurais presque voulu rétablir la communication interrompue même au prix de quelques souffrances. Olga avait réussi à prendre une photo. Quand celle-ci fut développée, parce que là, on est en 63, nous commençâmes à en discuter. On eut dit une sorte d'insecte que nous n'avions encore jamais vue. C'est Nadira, je crois, qui la première émule idée assez timidement car elle avait moins d'expérience que nous toutes, qu'il s'agissait peut-être de la forme adulte des chenilles. Mais nous hésitâmes beaucoup à accepter cette hypothèse. Nous ne vîmes plus de papillons pendant quelque temps. Et je continue parce que ça me plaît tellement. Dans l'intervalle, nous avions beaucoup progressé, donc je suis page 118, dans la communication avec les chenilles. Au début, nous avions concentré nos efforts uniquement sur le complexe plaisir-douleur. Ce travail fut grandement facilité quand Françoise eut découvert que ces créatures aimaient qu'on les touche sur certaines parties de leur corps tout au moins. Ce fut elle qui réussit à entrer en sympathie avec les chenilles. Je commençais à mettre en elle les plus grands espoirs. On nous dit qu'elle apportait tout son cœur à l'ouvrage. C'était sa troisième expédition et entre deux voyages, elle avait passé quelque temps avec mon équipe, de sorte que je la connaissais assez bien. Pourtant, c'était Nadira qui était la plus proche d'elle par l'âge subjectif. C'était elle qui la connaissait le mieux. On ne peut jamais savoir d'avance, naturellement, quel est le membre de l'équipe qui réussira le mieux à éprouver la sympathie nécessaire à l'égard des formes de vie que nous appelons encore instinctives. Mais il y a toujours quelqu'un qui se distingue, heureusement. Françoise m'a appris à manipuler ces créatures de manière à leur procurer quelque satisfaction et ceci facilita grandement mon travail de communication. Une des grandes sources de leur plaisir était l'ingestion de nourriture et l'excrétion. Il y avait en général une grande quantité de cellulose dans leurs aliments et elles ressortaient sous forme de grosses boules aux couleurs foncées mais brillantes. Ces boules servaient à former des arrangements très élaborés qui procuraient manifestement un plaisir esthétique considérable à ceux qui les disposaient et à ceux qui venaient les regarder. Les chenilles caressaient ces boules de leurs pattes arrondies en émettant une succession de cris de plaisir. Elles entouraient l'heureux artiste, le touchaient, prodiguaient leurs louanges. Nous-mêmes étions sensibles à l'intérêt de ces arrangements presque toujours asymétriques qui n'étaient pas dépourvus d'un certain ordre mathématique. Les bleus et les rouges profonds dominés et l'odeur n'était pas désagréable. On parle de cacar. Quand elles virent que nous leur témoignions de l'intérêt, les chenilles nous firent de la place et c'est alors que nous réussîmes pleinement à communiquer avec elles. Peu à peu nous en vîmes à aimer les chenilles et à sentir que cette affection était réciproque. Françoise avait pensé que ce rite pouvait avoir une signification biologique. En dépit d'observations et de manipulations minutieuses, nous n'avions pu distinguer chez ces créatures des caractéristiques sexuelles, ce qui semblait vouloir dire qu'elles n'étaient que des formes larvaires dont le sexe n'apparaîtrait qu'à l'âge adulte. Mais nous n'avions aucune preuve à l'appui de cette hypothèse. C'est encore Françoise qui, grâce à la sympathie particulière qu'elle éprouvait pour ses êtres, parvint à découvrir un début de solution. Nous restrîmes alors à établir des communications au niveau des notions de « bon-mauvais, vient-va-t'en ». Il était évident qu'elle voyait en nous des amis ayant les mêmes intérêts qu'elle, contrairement au crabe des bois qui étant carnivore figuré parmi les ennemis de l'espèce. Nous prenions nos rations et les mangions là où les chénilles pouvaient nous voir. Cela évaillait leur curiosité et elle désire voir comment le processus digestif se matérialisait chez nous. Françoise se crut obligée de s'exécuter, mais les créatures trouvèrent le résultat décevant sur le plan esthétique. Elles tentèrent alors de lui faire part de leur compassion et même de la conseiller pour qu'elle obtienne de meilleurs résultats. Pour la première fois, nous réussissions à excéder à un niveau supérieur de communication entre nos deux groupes. Peu de temps après, Françoise découvrit ce qui se produisait dans les marécages peuplés d'algues violettes, ce qui pendant quelque temps nous détourna de l'hypothèse larvaire jusqu'au moment où nous nous aperçûmes qu'il s'agissait des bas sexuels prolongés dans la boue auxquels prenaient part un grand nombre d'individus. Mais les détails nous échappaient. Nous ne pouvions dire si telle ou telle chenille avait un comportement mâle ou femelle. Les seuls résultats tangibles étaient un type curieux de fertilisation où la signification nous apparut plus tard, une élévation de la température et de grandes démonstrations de plaisir. Nous en avions réussi à persuader les chenilles de nous laisser prélever un peu de leur sang. Et c'est alors que nous vîmes à notre grande surprise qu'après cette souille se produisait une mythose, donc c'est une division cellulaire générale. Les mêmes individus procédaient plusieurs fois de suite à ces ébats amoureux. L'affection que ces êtres éprouvés pour Françoise était telle qu'ils la prièrent de prendre part à leurs évolutions. Elle aurait évidemment accepté de grand cœur si notre appareil respiratoire avait été adapté à la vie sous l'eau. Cependant, nos contacts se poursuivaient de façon très satisfaisante et nos carnets se remplissaient de notes quand les événements prirent soudain une autre tournure. Alors, est-ce que... Je ne vais pas lire tout le roman. Un petit paragraphe en bas de la page 121. Nous regardions leurs ébats un soir au fond d'une crevasse que nous avions baptisée Wardle Street. Curieux de voir à quel point le vieux Londres nous hantait encore. Nous éprouvions une chaude sympathie à l'égard de ces êtres, sans doute parce que nous étions toutes des femmes. Alors ça, ça c'est spécial et ça amène des choses qui sont d'un point de vue on va dire politique, idéologique, féministe, très contradictoires dans le roman et à mon avis absolument passionnantes. Mais il ne faut absolument pas chercher à en faire un manifeste politique. Globalement, la science-fiction c'est un terrain très propice à l'exploration je ne suis pas le seul mais à avoir des explorations on va dire intellectuelles, spéculatives, c'est-à-dire que la science-fiction a ce qu'on appelle une dimension heuristique qui va permettre de faire naître des idées, de tester des systèmes de façon... C'est aussi pour ça que des fois la science-fiction c'est chiant quand ce n'est pas narratif, qu'il n'y a plus d'histoire. Là, moi, ce que je trouve génial en fait dans ce roman c'est que les enjeux finalement littéraires sont aussi les enjeux du roman lui-même. C'est-à-dire ces enjeux de communication, ces enjeux linguistiques sont au cœur du travail et donc il y a une dimension méta tout au long du roman qui ne passe pas non plus par une sortie de l'immersion. Ça a été un peu dur au début, les premières pages. Je sentais que c'était spécial et que ça me plaisait bien mais je voyais bien que ça n'a pas été immédiat et d'un seul coup je suis rentrée. J'ai eu cette immersion, cette empathie avec les personnages et avec le monde parce qu'en fait cette espèce de communication qui est une ouverture totale et qui n'est pas humaine dans le sens actuel, elle est... On a quand même une espèce de pont qui nous permet de nous projeter. La science-fiction peut donc avoir un rôle heuristique absolument majeur mais ce n'est pas que ça. Déjà, c'est du divertissement et c'est fun au divertissement, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle peut permettre d'imaginer ici d'autres formes de vie, d'autres formes de communication mais aussi d'autres formes, d'autres façons de penser, on va dire en gros la différenciation sexuelle donc le fait qu'il y ait deux genres dans le modèle diadique c'est-à-dire le modèle binaire en deux, la filiation, la maternité et globalement la place des femmes. Bon, sur la place des femmes d'un point de vue social, elles ont complètement des rôles, alors c'est prestigieux son métier, aucun problème avec le fait que ce soit une femme et en fait là on a même de l'essentialisme parce que ça c'est dit à deux ou trois reprises dans le roman c'est très rapide des mentions-là comme celle que je viens de lire Naomi Mithison part du principe que les femmes ont une faculté de communication plus grande que les hommes et donc une capacité d'empathie plus grande elle ne le justifie pas d'aucune façon ça peut se ramener à ce qu'on appelle le care qui est traditionnellement féminin ou attribué aux femmes c'est lié aussi à la situation on va dire à la place sociale des femmes donc c'est pas faux en fait actuellement elle ne l'explique pas de façon sociale ni biologique ni d'aucune façon voilà ça c'est un petit truc où je me suis tiens en fait la première fois que je l'ai vue je me suis tiens c'est pas inintéressant est-ce que ça va parler du genre moi je me suis complètement perdue dans ces questions de communication avec les espèces c'est vraiment ça qui m'a plu mais donc je vais parler de différenciation sexuelle et là on le voit avec l'exemple des chenilles et notamment de la c'est même pas la parade nuptiale mais du coït de ces chenilles qui ne s'appellent pas chenilles mais c'est comme ça qu'elles sont appelées faute de mieux on a là par exemple un effacement des rôles genrés cet effacement des rôles genrés on va le trouver avec d'autres espèces notamment martiennes où là il n'y a pas de distinction qui est possible en tout cas de l'extérieur et chez les martiens qui sont mieux connus des terriens en fait on a ce qu'on appelle l'hermaphroditisme c'est à dire là dans le sens des escargots les escargots ils sont pas mal les femelles en même temps ils sont l'un après l'autre et donc c'est ce modèle là qui va servir pour les martiens avec en plus des systèmes de communication qui passent par le tact c'est à dire par le toucher et avec un paragraphe extrêmement drôle mais je ne vais pas le retrouver rapidement où est racontée la communication qui ne gêne absolument pas la narratrice par les organes génitaux puisqu'ils sont plus sensibles et c'est ainsi qu'elle tombe notamment enceinte d'un martien c'est sa fille peut-être que c'est son aîné je ne m'en souviens pas mais en tout cas elle a des enfants un peu atypiques je ne crois pas que ce soit son aîné mais c'est vrai que c'est donc Viola qui va avoir je pense que ça sonne mieux en anglais qu'en français qui va avoir et c'est parce qu'en fait ça rappelle un peu le prénom du père qui s'appelle Lee et qui devient féminine après mais là en fait c'est un changement vraiment de sexe c'est à dire d'un point de vue biologique je ne pense pas que Naomi Michison alors qu'il est de 1893 je crois ou 97 enfin elle est décédée à presque 100 ans j'ai vu ça elle est je ne pense pas qu'elle fasse une distinction très fine entre sexe et genre en tout cas ça ce n'est pas quelque chose qui apparaît mais on a une espèce de panorama de différentes possibilités de la différence sexuée qui sont présentées toujours de cette façon assez clinique on pourrait dire relativiste mais relativiste c'est un mot quand même péjorativement connoté là il n'y a absolument aucune connotation négative c'est comme ça et la maratrice elle-même va tomber enceinte à plusieurs reprises et de façon différente donc il y a cette grossesse martienne mais on se rend compte aussi que les explorateurs font facilement des enfants et donc là les mères au moins vont rester sur terre mais avec des gens avec lesquels ils ont envie de faire des enfants pas du tout de fonder une famille alors avec quelques considérations d'attrait notamment sexuel mais aussi d'attrait sexuel est-ce que l'attrait sexuel c'est seulement l'attrait physique je ne pense pas mais il y a quand même aussi des mentions de ce serait un bon père mais ça ça veut dire aussi en fait un bon géniteur d'un point de vue génétique donc il y a une espèce de dimension comme ça un peu étrange mais qui va étrangement désincarner la grossesse alors qu'elle tombe réellement enceinte s'il n'y a pas d'utérus artificiel par exemple et elle raconte ses grossesses mais c'est très rapide voilà sauf celle de Viola et celle d'Ariel Ariel c'est un autre cas très très bizarre parce que c'est une greffe et en fait dans ces phénomènes extraterrestres il se pose aussi la question de la greffe là on se rappelle qu'elle a étudié les lois de Mendel ça se retrouve en plein dans le roman parce que la question va être de savoir comment la greffe prend et puis la greffe elle va la voir à la cuisse exactement comme Jupiter donc là l'allusion n'est pas explicite dans le roman mais elle me paraît extrêmement claire avec aussi tout un moment donc ça il y a deux moments de greffe à la cuisse elle perd la première greffe assez avancée c'est Ariel et le roman s'achèvera sur une deuxième greffe avec des choses qui là vont parler vraiment de la maternité et qui sont pas forcément loin finalement de Lisa Tuttle et du body horror de Lisa Tuttle que j'adore que je trouve absolument fascinante mais parce que sont analysés les processus d'interaction métabolique avec la greffe et la façon donc dont elle communique avec la greffe et c'est un cas de communication qui va beaucoup l'intéresser et ça finalement on l'a pas avec les maternités on va dire plus traditionnelles on l'a avec Viola parce que comme Viola elle est atypique elle a un souci particulier pour Viola mais qu'elle n'a pas pour d'autres très clairement mais elle les voit régulièrement quand elle descend sur terre c'est pas le problème mais c'est 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 pas le premier plan quoi et donc Viola par exemple elle fait qu'un mètre enfin ça elle a des caractéristiques qui la différencient très très nettement des terriens et au départ enfin elle ne sait pas comment elle va évoluer parce que les fécondations entre martiens et terriens sont en fait quasi expérimentales quoi et elle hésite à un moment à avorter c'est posé très frontalement et bon finalement elle garde le bébé parce que l'expérience est intéressante tout comme elle se propose pour cette grève parce que c'est une expérience extrêmement intéressante donc on voit bien que l'intérêt scientifique est le premier intérêt même dans la maternité et la grève elle va amener du body horror enfin les grèves dans le roman en raison de ses interactions qui ne sont pas seulement on va dire biologiques liées au raccordement mais qui sont également la question physiologique est quand même prise en compte et décrite mais qui vont aussi aller du côté donc de la communication c'est à dire qu'elle va communiquer avec sa propre grève ce qui ressemble énormément à une maternité mais en vachement plus bizarre et ça c'est extrêmement étrange c'est extrêmement étrange parce que la grève surtout la deuxième prend possession d'elle et la fait régresser donc ça c'est parce qu'en fait sous-jacent il y a quand même une espèce de modèle de développement uniforme à un état qu'elle qualifie de pré-intellectuel et donc de très émotionnel et pendant qu'elle est elle est griffée donc d'autres animaux mâles mais les mâles se débarrassent des greffes mais aussi des femelles qu'elles vont les garder ont elles aussi des interactions très très équivalentes qui montrent cette espèce d'égalité entre avec une autre martienne et aussi d'autres animaux dont une chienne la chienne d'aise ça se passe pas très bien je vais pas donner tous les détails mais pour avoir un peu le comment ça se passe là il y a vraiment un paragraphe là je viens de le finir donc je vais en trouver normalement vite voilà donc Viola va aller sur Mars rencontrer son père devenu sa mère mais c'est juste dit voilà c'est une caractéristique c'est très très libérateur ça c'est dit on a pas besoin de le glorifier ou quoi c'est juste là c'est du possible et le changement de sexe des martiens peut irréversible alors on retrouve des choses de la première expérience comme le contact de l'eau voilà c'est là où on voit qu'en fait elle est tout le temps à l'étude mais une étude que j'ai trouvé assez compatissante assez empathique plus que compatissante en temps normal je suis page 200 j'aurais dû communiquer avec Zloïne donc c'est l'autre la martienne greffée par les voix tactiles habituelles mais maintenant qu'elle avait la greffe elle ne voulait plus que l'on touche à ses organes sexuels même avec précaution parce que je vous rappelle les martiens communiquent par organe sexuel on n'a jamais l'occasion au cours d'une mission ordinaire de rencontrer des martiens dans une situation intéressante et je ne m'étais pas rendu compte que ce comportement était celui d'une martienne qui se prépare à enfanter je me persuadais cependant que sa réserve inaccoutumée était due à une erreur de ma part et je conclouis qu'il suffirait pour y remédier de prendre un bain en sa compagnie je ne parvins pas maintenant à voir comment j'ai pu arriver à une telle conclusion mais à l'époque elle me semblait tomber sous le sens je me désisais pour justifier ma lubie que le milieu aquatique serait particulièrement favorable aux communications c'était absurde naturellement mais toutes mes pensées étaient alors déformées par cette obsession de l'eau Pete m'avoue par la suite que je tenais à ce moment des propos bizarres il prit des photos de moi à mon insu et c'est à peine si je me reconnais maintenant on lui dit que j'essayais à tout prix de cacher quelque chose en tout cas Kate n'était plus rien pour moi alors Kate je crois que c'est le fils de Pete mais il a été très attiré par elle et à un moment il se dit tiens pourquoi pas donc c'est ça l'exception qui a été mentionnée en l'inquié Pete il était venu me voir une fois et j'essayais de me concilier son appui pour qu'on m'accorde la permission de me baigner je me rappelle encore cette conversation comme je me félicitais ensuite de l'habileté de me mène-oeuvre d'approche mais mon attitude l'épouvanta et courut se réfugier parmi les compagnes de son âge donc on comprend qu'elle n'a pas été très subtile j'étais de plus en plus persuadée non seulement que le point culminant de l'expérience serait atteint avec le bain mais aussi que le monde faisait preuve d'une cruelle méchanceté à l'égard de ma greffe innocente et bien-aimée et qui faisait exprès de lui refuser ce qu'elle désirait plus que tout cette fois je ne communiquais pas à mes collègues le nom que je lui avais donné Sloïne ne se montra pas plus loquace bien que nous fussions confiés sous le sceau du secret que nous avions baptisé notre pensionnaire alors l'autre la précédente qui meurt s'appelle Ariel comme dans la tempête de Shakespeare et Ariel c'est justement un être hybride tous les animaux léchaient leur greffe à l'envie je me demandais quel effet cela pouvait bien produire mais je n'en étais quand même pas arrivée à une telle extrémité je me contentais de la couvrir de caresses comme Sloïne mais nous nous cachions pour prodiguer nos marques de tendresse à nos protéger à mesure que s'écoulaient les jours l'étrangeté de notre comportement s'accusait frisait l'indiscipline je m'aperçus que ma greffe parenthèse bien des années ont passé depuis mais j'aurais pu ligne encore à prononcer son nom réagissait déjà à la musique qu'elle avait entendue par des mouvements rythmiques du corps et des pseudopodes qui me comblaient le ravissement je l'en récompensais en la couvrant de baiser en la léchant parfois et j'allais même jusqu'à la mordille à petits coups comme le dîner elle frétillait joyeusement et se collait à ma peau ses ondulations rythmiques pénétraient jusqu'au fond de moi-même et alors que je l'avais trouvé alors que j'avais pardon trouvé assez inquiétantes les incursions d'Ariel donc la précédente greffe entre mes lèvres j'accueillis celle-ci avec une grande joie encore maintenant je ne parviens pas à me trouver un équivalent au goût que m'a laissé ma greffe dans la gamme des sensations gustatives je me souviens seulement de la volupté intense qui m'inondait toute les autres hôtes étaient comme moi j'aurais dû naturellement signaler ce phénomène et essayer de découvrir si les réactions de la greffe de Daisy qui avait écouté la même musique que moi étaient identiques je n'en fis rien mon attitude tournait de plus en plus le doigt à la science heureusement Nadira qui était venue voir comment j'allais s'aperçut que la greffe de Daisy avait les mêmes pulsations rythmiques elle voulait m'en parler mais quand elle arriva près de moi je fis semblant de dormir nous avions décidé au début de laisser certains hôtes animaux aller dans l'eau donc les hôtes qui ont su une greffe pour voir ce qui se passerait les pseudo-crapots martiens devaient inaugurer la série et la piscine se trouvait justement à côté de leur résidence le bassin n'était pas dépourvu d'une certaine élégance architecturale et son image m'obsédait Olga y avait laissé pousser quelques plantes aquatiques nous avions placé les greffes sur des crapots femelles qui les avaient acceptés avec un certain plaisir mais les mâles s'en étaient débarrassés immédiatement d'une secousse nous étions persuadés que nous assisterions à une reconstitution intégrale du cycle du dinosaure avec les greffes qui se sépareraient de leurs hôtes pour féconder les oeufs au début c'est moi qui m'étais élevée avec le plus de conviction contre l'achèvement total de l'expérience mais maintenant chose curieuse je commençais à être jalouse des pseudo-crapots pourquoi leurs greffes allaient-elles se reproduire et pas la mienne au cours de mes périodes de lucidité je le dis en riant certes à Pete mais Marie dit-il si le cycle se poursuit jusqu'au bout les greffes disparaissent complètement c'est la fin des greffes veux-tu vraiment que la tienne te quitte à jamais oh non dis-je oh non tu ne comprends pas de la main je caressais ma petite protégée naturellement si un fragment de la greffe s'amalgame à un oeuf ce n'est pas une fin génétique qu'il sait vraiment peu de choses pensais-je sur la nature de cet accouplement mais j'aurais été bien incapable de résumer ce que je ressentais par des mots j'avais régressé jusqu'à un état pré-intellectuel on va rester là quelques remarques bon évidemment elle dit qu'elle n'en est pas au stade où elle va lécher comme les animaux juste après elle lèche sa greffe et on se rappelle qu'elle disait qu'elle se cachait pour donner des marques de tendresse à cette greffe là on voit qu'elle la caresse en parlant à un autre humain et on voit aussi très bien à quel point l'humour permet de passer des choses sans avoir trop sérieux mais enfin les choses sont bien sérieuses ce qui est incroyable dans cette partie de roman en fait c'est vraiment l'ensemble du roman mais on a une forme d'acmé avec un moment un peu dur mais on n'est pas on n'est pas en épopée c'est vraiment pas le rythme de l'épopée là on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre si je puis dire mais en même temps qu'il prend de l'espace les blagues débiles ont encore frappé c'est toujours ces questions de communication qui vont donc être en fait la communication là n'a pas tellement lieu d'être puisqu'elle devient comme envahie par la greffe ce qui la fait elle-même régresser intellectuellement et être toute en émotion cela au détriment même éventuellement de l'expérience et là on a des marques plus fortes de la de la généricité du texte c'est à dire du fixagisme de mémoire parce que on a là on sent l'analepse on sent les deux les deux temporalités qu'on a assez qui sont présentes dans le roman mais qui ne sont pas permanentes et ça ça va être un des subterfuges utilisés par l'autrice pour montrer cette perte qui n'est pas une perte de communication mais qui est une perte de réflexion et c'est absolument fascinant à suivre ces étapes et on est vraiment quand je parlais de body horror on est dans quelque chose qui est quand même c'est bizarre de dire que c'est proche du fantastique parce qu'on n'a pas un environnement qui est réaliste ou en tout cas c'est du réalisme du futur puisqu'on est en vraie science-fiction avec des voyages spatiaux qui n'ont absolument pas lieu dans notre monde actuel mais c'est vraiment le fantastique du futur c'est du fantastique dans la science-fiction on ne sait plus quelle est la réalité puisque la narratrice ne le sait plus elle-même alors on le sait un peu puisque la narratrice prend en fait réellement ses distances avec ce qui est raconté mais elle montre et on voit progressivement et pas seulement quand c'est explicité comment dire ce dérapage cette perte de soi et c'est absolument génial alors d'autres éléments bon mais la filiation j'en ai parlé rapidement il y a quand même des liens entre les pères et les enfants on ne sait pas trop comment ça se passe sur le reste de la terre quand on n'est pas explorateur et avec ce type de famille je ne sais pas si on peut dire que c'est des familles décomposées mais où les enfants s'ils restent sur la terre vont vivre beaucoup plus vite que les parents donc c'est très étrange là on a l'explication enfin l'illustration plutôt de quelque chose qui est un tabou assez important qui est en fait l'érotisme de la maternité et du premier élevage des enfants ensuite qui me semble être retranscrit assez clairement c'est à dire que la sexualisation la dimension érotique voire jouissive de ce lien avec la grève qu'elle nourrit en étant son hôtesse est explicite et peut rappeler bon il paraît qu'il y a des accouchements orgasmiques il restera ils sont possibles en général ils sont préparés quand même par des femmes qui ont une certaine présence dans leur corps et des fois ils tombent tout seuls et ça peut être bizarre mais je sais pas j'ai jamais couché mais ils sont aussi autre chose c'est par exemple le plaisir érotique qu'il peut y avoir à l'été qui se retrouve là non pas dans l'allaitement lui-même mais dans des formes de proximité qui sont qui sont très très dérangeantes parce qu'elles sont potentiellement incestueuses je vais vraiment dire potentiellement parce que je suis pas sûre que le fait de ressentir quelque chose au moment de l'allaitement ne fait pas l'inceste c'est pas ça l'inceste et je renvoie au berceau des dominations de Dorothy Dussie je suis pas à l'aise pour en parler moi-même je verrai si un jour j'ai quelqu'un pour en parler c'est l'inceste en tout cas ce qu'elle montre dans le berceau des dominations elle n'est pas la seule à le montrer c'est que ce n'est pas juste entre guillemets des des membres d'une même famille qui couchent ensemble c'est un système de d'accaparement notamment des enfants qui est extrêmement vaste et finalement le paterfamilias ce n'est pas forcément celui qui commet réellement l'inceste mais qui peut être malgré tout placé en haut d'un système d'autorité très très spécial c'est très spécial le fonctionnement des familles incestueuses je renvoie à Carabin Citron Léna Dormeau évidemment sur Twitter et vraiment celles je les vois pas mal en parler c'est pas les seules mais qui expliquent c'est des fonctionnements où en fait je crois que qu'on l'ait vécu ou pas il y a quelque chose d'inconcevable et c'est ça le tabou c'est ce fonctionnement là mais je ne crois pas qu'il soit radicalement différent des autres mais je sais pas là par contre je pense que je suis des conneries en tout cas c'est quand même effleuré pas par rapport aux familles on va dire contemporaines actuelles en tant que problème mais il y a ce genre de choses qui sont quand même dérangeantes alors est-ce que ça passe parce que c'est une grève qui n'est pas humaine qui est rattachée à elle j'y vois aussi quelque chose d'extrêmement fort sur ce que la maternité peut faire évidemment d'un point de vue psychologique et amener à penser des choses qui en fait sont curieuses quand on y réfléchit comme tu es la chair de ma chair je te connais comme si je t'avais fait alors on a quelque chose de beaucoup plus symbiotique et dans l'échange dans ce roman mais je crois que c'est de ça qu'on parle Naomi Michison et en même temps je crois que c'est pas tellement important de le décoder parce que déjà au niveau de qu'est-ce qui se passe c'est comment c'est raconté et c'est quoi ces questions de communication c'est absolument génial voilà alors après on va pas se leurrer on est dans tout ce que j'aime c'est à dire que alors des questions littéraires quand même complexes il y a des sciences dedans c'est raconté de façon bizarre on met du temps à piger quels sont les enjeux les enjeux sont quand même ultra spécifiques bon pour le coup il y a aussi du féminisme mais honnêtement je l'ai enfin il y a des choses qui m'ont interpellées mais c'est c'est vraiment pas comme ça que je l'ai lu vraiment je l'ai lu en me disant c'est quoi un roman de science fiction des années 60 écrit par une femme et pas un roman féministe je savais pas c'est ça qui m'intéressait c'est vraiment très chouette alors je vois absolument pas comment on pourrait en faire un film je n'avais pas imaginé je n'avais pas lu de choses de ce genre là franchement votre science fiction ou vos récits atypiques même écrits par des hommes pas de problème mais c'est moins les rêves on s'échange ça c'est génial c'est vrai que j'ai tendance à moins regarder les noms de mecs quand je suis chez les bouquinistes je regarde toujours Philippe Cadic quand même ça mais parce que finalement comme j'ai ce post-doc sur le féminisme etc même s'il ne va pas sur le 20ème c'est hyper intéressant de voir comment les choses se prolongent au 20ème 21ème et puis il faut avouer que quand on veut s'intéresser à la science fiction c'est tellement vaste s'occuper des femmes ça prend moins de temps et c'est déjà énorme et sur ces belles paroles pour une fois que je ne viens pas du Turfus on n'est pas loin c'est un super roman je ne vous ai pas tout spoilé il y a des moments qui sont vraiment drôles parce que c'est pas sans rire clairement la façon dont elle raconte comment elle était obsédée par exemple plusieurs moments comme ça il y a vraiment des moments pas sans rire c'est vraiment un roman qui fonctionne donc c'est un peu triste qu'un roman du futur faille lâcher d'occasion mais à vos claviers et je vous dis à bientôt